Je suis avec Eric Catineau, coach du Creusot. J'imagine qu'on ressort avec beaucoup de frustration après ce match. Vu le scénario du match, vous avez dominé la rencontre de la tête et des épaules pendant 78 minutes, peut-être même plus, et il a fallu que, dans des arrêts de jeu, Chalon renverse la table. Non, 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 je ne pense pas qu'on a maîtrisé la première mi-temps, mais on n'a pas été réalistes pour creuser l'écart. On a été prévenus que cette équipe gagnait beaucoup de matchs dans les dernières minutes et sur la deuxième mi-temps, on n'a pratiquement pas existé. On a eu un jeu au pied des plus défaillants possibles qui leur a donné des ballons et eux, avec leur enthousiasme, leur vitesse. Non, non, on n'a pas dominé ce match et il n'y a pas tellement de frustration parce qu'aujourd'hui, on a été battus par meilleurs que nous. C'est vrai qu'on a vu une opposition de style, une équipe de Creusot qui a essayé de construire son jeu et bâtir son jeu sur un gros pack d'avant et une équipe de Chalon qui, comme vous l'avez dit, dans l'euphorie, avec un public qui l'a poussé, a peut-être produit plus de choses, plus de jeux, peut-être de façon brouillonne. Mais c'est vrai qu'on a une opposition de style et c'est peut-être l'équipe qui était la plus ambitieuse en deuxième mi-temps qui a gagné. Oui, on avait viré à 16-6. On s'était dit qu'il fallait bien recommencer la deuxième mi-temps et sur le coup d'envoi, on finit à mettre de notre ligne. Donc, on est passé à côté des moments importants, sortir de notre camp. Et voilà, et après, on connaît leur qualité. Donc, on a fini par craquer, on a été indiscipliné. On a un banc qui n'a pas apporté beaucoup d'énergie. Non, non, aujourd'hui, il n'y a pas de regrets. Il y a juste à bien analyser et puis savoir ce qui nous manque actuellement. Effectivement, voilà, on a encore vu aujourd'hui tous nos défauts. Manque de réalisme, manque de patience quand on s'approche dans les 10 mètres adverses. Et puis après, voilà, c'est parti dans la folie. Et notre charnière, nos cadres n'ont pas su contrôler le rythme du match. Donc, c'était évident à 20 minutes de la fin. Je le sentais, c'était inéluctable. Prochain match à la maison. Il va falloir certainement au Creusot montrer d'autres choses. Est-ce que vous avez un mot pour les supporters, pour les faire venir ? Parce que les météos hivernales rafraîchissent un peu les ardois des supporters. Mais je pense qu'on a besoin de venir nombreux à Creusot pour vous supporter. Oui, oui. De toute façon, ce ne sera pas la semaine prochaine parce qu'on a un autre déplacement face à une équipe qui ressemble beaucoup à celle de Chalon. Donc, on verra si on est capable de retenir la leçon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'imagine qu'après ce match, on doit ressortir avec beaucoup de frustration. Vous avez dominé et tenu le tableau d'affichage pendant 80% de la partie. Mais il a fallu une fin de match ambitieuse et courageuse d'échalonner pour inverser la tendance. Oui, en effet. On ne touche plus le ballon en fin de deuxième période. On ne trouve pas nos touches. La discipline pêche et puis ça mène au résultat qui, à la fin, on est déçus forcément. C'était un derby. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas perdu d'ailleurs. Mais bon, c'est comme ça. Bravo à Chalon quand même. Que dire de plus ? C'est vrai qu'on a vu peut-être une équipe Creusotine qui est rentrée à la mi-temps avec 10 points d'avance et qui a été peut-être dans la maîtrise. Est-ce qu'il y a eu trop de maîtrise de la part de Creusot et puis en se disant on va attendre Chalon, laisser Chalon produire parce que vous n'allez pas forcément faire le jeu. Et malheureusement, les Chalonnais, plus ça allait, plus ils produisaient du jeu. Et peut-être qu'au niveau de l'ambition du jeu, peut-être qu'il y a eu un manque d'envie ou d'ambition ou peut-être trop de familité, je ne sais pas. Je pense que c'était normal de les laisser faire le jeu quand on domine à la mi-temps. Enfin, on domine quand on mène plutôt. Après, on a essayé de faire quand même un peu de jeu, je pense. Bon, après, c'est vrai que sur la fin, je ne sais pas, c'est compliqué de le dire. Après, voilà, on manque peut-être un peu de physique sur la fin. Puis, on les remet dans le match. Du coup, leur mental, ça ne permet pas, ils sortent la tête du saut, entre guillemets. Enfin, on ne peut pas dire ça. Mais bon, voilà, après, je ne peux pas vous dire grand-chose de plus. L'administration est là et puis voilà. Donc, on a une poule A qui est extrêmement disputée. Dol qui est allée apparemment gagner encore que ce week-end. Donc, il va y avoir de la lutte pour le maintien. De la lutte également en haut de tableau. Tous les points vont compter. Est-ce qu'il y a un mot à donner aux supporters creusotins pour qu'ils viennent nombreux pour vous supporter ? Parce qu'ils auraient besoin d'eux pour vous supporter au parc des sports. Bien sûr, on attend toujours plein de monde au parc des sports. Surtout pour les matchs importants qui vont arriver. Après, c'est sûr que de toute façon, on le savait depuis le début de saison. Ils nous l'ont toujours dit. La poule sera compliquée, que ce soit pour le maintien ou pour essayer d'avoir la première place. Il y a les grosses équipes en face qui sont, puis même avec certaines, comment je pourrais vous dire, des surprises. On ne pensait pas que Grandol gagnerait à Saint-Priest, mais bon, c'est comme ça. Il va falloir se resserrer. Il va falloir travailler cette semaine. Puis voilà. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Merci à vous. Je suis avec Clément Camuset, le coach des avants. Un coach forcément heureux, tellement les avants chalonnais ont répondu présents face à un gros pack creusotin. Oui, l'ensemble du groupe, je pense. On savait que ça allait être compliqué, que sur la dimension physique, on était forcément plus faible. Et les mecs ont compensé par beaucoup d'envie. On a essayé de déplacer le ballon un maximum pour les contourner, parce qu'on savait que si on ne mettait pas de volume, ça allait être trop compliqué pour nous. Et puis sur la deuxième période, on a la possession, donc c'est toujours plus facile quand on a le ballon. Mais on a bien vu que c'était compliqué pour mettre des points, parce que ça défend fort en face. Donc oui, content parce qu'on s'est rendu le truc possible en fait aujourd'hui. On a été en difficulté sur la première mi-temps, notamment quand on a pris ce carton. Des petites erreurs de défense qui ont coûté cher. Et puis sur la deuxième période, quand tu as le ballon, tu t'exposes moins. Et puis on a réussi à provoquer des fautes et puis aller chercher cet essai à la fin. Donc c'est super, ça ne pouvait pas être mieux. Nous, c'est vrai qu'on n'est pas parti pris dans ce match, mais c'est vrai qu'on a vu une équipe chalonnaise qui a produit beaucoup de choses par rapport à l'équipe Crosotin qui a essayé peut-être à réduire le jeu. On a vu une équipe chalonnaise qui a tenté, qui a essayé de produire un volume de jeu plus important, qui était en tout cas peut-être plus généreuse que l'équipe Crosotin cet après-midi. Et poussée par un public chalonnais qui a mis le feu au stade de La Grange. C'est vrai que c'est des matchs qui vont marquer l'esprit et des supporters et des joueurs. C'est sûr que le public, il est important, notamment sur cette fin de match où on sent qu'on n'est pas loin, que ce n'est pas loin de craquer. On rate cette occasion là où le ballon sort après ce coup de pied. On n'est pas loin, donc ça nous a aidé. Après, sur ce que Crosot produit, chacun joue avec ses forces aussi. Et nous, on sait très bien que si on ne met pas de volume, on n'est pas capable de rivaliser avec ce genre d'équipe sur la dimension physique. Donc c'est sûr que si on ne déplaçait pas le ballon aujourd'hui, de toute façon, c'était voué à l'échec. Donc c'est pour ça aussi, c'est la consigne, c'est un petit peu ce qu'on veut produire, c'est ça en tout cas. Et puis on a le groupe pour produire ça. C'est jeune, ça se déplace bien, ça va vite. Et puis dans la dimension physique, on est quand même plus léger. Il faut aussi le reconnaître. Donc ça paye aujourd'hui, tant mieux. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Plein de bonnes choses pour la suite. Et notamment, c'est vrai qu'il y a certainement encore du boulot. On a vu qu'en conquête, il y avait eu beaucoup de déchets et beaucoup de choses encore à travailler. Il y a plein d'espoir pour la suite, pour cette équipe chalonnèse. En tout cas, vous souhaitez le meilleur. Merci, oui, merci. Merci beaucoup. Je suis avec Romain Donnet. Donc un joueur heureux de cette victoire. Victoire remportée à l'arraché la dernière minute avec un public en feu. C'est des matchs dont on va se rappeler longtemps. Oui, on va s'en rappeler longtemps parce que déjà, on n'avait jamais gagné contre eux depuis qu'on est remonté en Fédéral 2. Et puis, on va s'en rappeler longtemps parce qu'il y avait du monde au stade. Ça fait plaisir. Nous, on est une équipe de jeunes. On vient tous de la formation de Chalons, tout ça. Donc c'est assez important pour nous. Puis même, historiquement, jouer contre le Creusot et Chalons, Creusot, ça a toujours été un peu la guéguerre. Donc, oui, franchement, ça fait plaisir. On est tous contents. Là, on va faire la fête ce soir, je pense. Donc, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on a un derby. On sait que c'est des matchs différents des autres où il y a peut-être un petit peu de nervosité au départ. Mais l'enjeu n'a pas pris le pas sur le jeu parce que votre équipe chalonaise a produit énormément en deuxième mi-temps. Et c'est grâce à ce volume de jeu que vous avez produit, que vous avez réussi à renverser la table. Oui, on a produit beaucoup de jeux. En première mi-temps, on n'est pas forcément passé à côté. On est toujours resté dedans, mais on a été dominé. Franchement, la première mi-temps, elle est pour eux. Il n'y a pas de débat, je pense. On arrive à rester collé au score. Et puis, en deuxième mi-temps, on joue, on joue, on joue. Ça défendait fort en face. C'était dur. On voit que l'essai, on le marque en bout de ligne à la 82e. Donc, c'est vraiment que ce n'était pas facile. Mais voilà, on n'a pas lâché. Je pense qu'on a progressé depuis quelques années en tous en jouant ensemble avec notre équipe. Bon, voilà, on n'arrête pas de le répéter. On est jeunes, tout ça. Mais je pense qu'on commence tous à avoir quand même de l'expérience. Et puis, voilà, on a joué avec le mental. Et puis, on est allé jusqu'au bout. On est allé la chercher. Et puis, ça fait plaisir. C'est une victoire qui va vous donner beaucoup de courage et beaucoup d'espoir pour la suite de la saison. Mais il y a encore certainement beaucoup de choses à gommer. On a vu de nombreuses pénalités et des munitions gâchées. Alors, une équipe qui gagne en expérience, mais qui manque peut-être encore de maturité. Là, peut-être sur ces pénaltouches ou ces pénalités qu'on peut gagner en terrain inverse. Il va falloir être peut-être un petit peu plus tueur, un peu plus clinique. Oui, c'est sûr qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Nous, on est une équipe qui est en train d'évoluer, qui est en train de se construire, qui continue à jouer, qui continue à progresser tous les ans. L'année dernière, on finit fin de tableau. Mais on arrive à se maintenir. Cette année, on arrive à faire un petit peu mieux pour l'instant. On espère qu'on va continuer. Notre objectif, c'est d'essayer d'aller accrocher une place dans le top 6 si on peut. Puis si on ne le fait pas, ce ne sera pas pour autant une déception. Je pense que nous, avec le club, les objectifs affichés de base, c'était le maintien. On va déjà essayer de se maintenir. Si on peut aller chercher une place dans le top 6, on ne va pas cracher dessus. Nous, on joue tous pour gagner. Tous les matchs, on va les jouer pour gagner. Si on arrive à accrocher une place en phase finale, on va y aller. Maintenant, les petites erreurs techniques, c'est toujours un truc. Même en touche aussi, on a un peu de mal sur des moments clés. On perd des balles. Là, on perd une balle à 5 mètres de la ligne en touche à la fin de match. C'est vrai qu'il y a des petites erreurs qui font un peu tâche. Mais bon, c'est pour ça qu'on joue. On a besoin de progresser. Et puis, ça va venir, j'espère. On a plein de bonnes choses à vous pour la suite. Merci beaucoup. Merci, vous aussi. Impeccable.